L'argument de fond est que la violence sous la forme de la guerre, est devenue le remède, le poison de notre époque et que, conséquence de cet événement, parce qu'il s'agit en réalité d'un événement, les démocraties libérales en particulier s'efforcent de sortir d'elles-mêmes, d'exercer une sorte de dictature contre elles-mêmes, dans l'espoir, ce faisant, de s'attaquer à leurs ennemis. Et que donc, nous sommes en train d'assister à un processus de sortie de la démocratie et d'entrer dans ce que j'appelle les sociétés de l'inimitié, où le lien paradoxal, aujourd'hui, se tisse au détour des mouvements de haine et des mouvements passionnels. Et donc, j'utilise Fanon pour essayer de poser un regard, je dirais post-fanonien, sur ces transformations de très grande ampleur qui marquent notre entrée dans le XXIe siècle. Le Fanon qui m'intéresse ici est un double Fanon. C'est évidemment le Fanon de l'émancipation, ou je dirais de la montée en humanité, à partir de la position d'aliénation que produit le rapport de race, appelons-le ainsi. Mais c'est aussi le Fanon des processus de cure et de guérison. Parce que, peut-être faut-il le rappeler, c'était quand même un médecin. C'était un médecin qui s'est beaucoup occupé de la question de la santé mentale. Et qui a laissé, je dirais, ouvert la question du rapport entre clinique et politique. Il ne l'a pas résolu de manière définitive. Il a laissé cette question ouverte. Les conditions de rentrer en folie de société entière et les conditions de guérison de ceux qui sont marqués par des souffrances visibles, audibles et certaines. Et donc, le livre, disons, est une navigation autour de ces récifs. Le désir d'Apartheid est typique de notre temps. Bien sûr, il a été là dans l'histoire sous des formes variées. Mais j'ai l'impression qu'il fait partie des structures mentales, des dispositifs d'ailleurs hydrauliques de notre temps. Il repose ce désir sur l'idée selon laquelle il serait possible d'être séparé des autres. L'idée de la séparation, dont on sait qu'elle a conduit historiquement à un tas de dispositifs, de structures que je rappelle dans le livre. Et donc, pour sortir de cette situation, il me semble important de partir d'une idée contraire qu'au fond, la séparation est impossible, ne serait-ce que parce que l'autre, il ne nous est pas extérieur, il est en nous, que nous le voulions ou non. Et que, d'une certaine manière, nous sommes condamnés à vivre exposés les uns aux autres. Et que l'acceptation de cette condition de vulnérabilité par rapport à autrui qui est en moi, moi qui suis en autrui, tout cela est le point de départ de tout processus de sortie de cet enfermement dans le fantasme de la séparation. Sous-titrage Société Radio-Canada